C'est la période de l'année où les ambulanciers sont en forte demande, notamment en raison des accidents et des chutes sur les rues et les trottoirs glacés. Évidemment, quand il y a beaucoup de virgulats, à ce moment-là, c'est sûr que le nombre de chutes peut augmenter, plus qu'il y a de monde en ville, plus que les gens sortent. La personne la plus jeune à la personne la plus vieille, ça peut arriver à n'importe qui. Ce qu'on voit souvent chez les personnes âgées, ça va avoir des fractures au niveau des hanches ou des jambes. Les bras ou les pieds, ça, je vous dirais que c'est les blessures qui reviennent le plus souvent. Le mal de dos aussi, parce que les gens tombent souvent sur le dos. Il n'est pas rare pour les ambulanciers de voir des cas plus sévères. Quelques commotions cérébrales et des fois même un peu plus graves au niveau de la tête. Si vous devez absolument sortir, utilisez des crampons. Différentes sortes s'offrent à vous, dépendamment du chemin que vous comptez emprunter ou de votre activité. Ça dépend si vous faites de la ville ou du sentier. Si vous faites de la ville, ça va être un crampon un petit peu moins agressif, qui est fait de mort dans la glace et pas mort dans les trottoirs. Il y a des crampons qui sont un petit peu plus rock'n'roll, qui vont tourer la boîte comme il faut, ça fait que ça tient mieux. Le crampon est un petit peu moins agressif aussi, mais à la limite, qui peut être utilisé en sentier. Il existe aussi des potes ayant déjà des crampons intégrés à la semelle. C'est de la silice qu'ils vont introduire dans la semelle, donc c'est hyper antidérapant, abrasif. Ensuite, tu as le oie qui font ce système-là, qui est un bout de tissu autour d'un caoutchouc à faible densité. Donc, ton tissu absorbe l'humidité, l'eau, puis quand tu marches sur la glace, ça s'en va geler au contact de la glace. Et les fameuses aux lignes, on sort dehors, on a besoin du crampon, on l'utilise, puis ensuite on rentre dans le métro, on le reclite. Outre les crampons, les bâtons de marche s'avèrent très efficaces. Donc, un bâton de marche ajusté à 90 degrés, ça donne plus de stabilité, ça apporte quand même environ 45 % de la charge. Et si vous n'avez ni crampon, ni bâton, marchez lentement et pointez les pieds vers l'extérieur comme un pingouin pour plus de stabilité. Rebecca Salomon, Météo Média, Montréal.